Voilà, alors je vous fais un résumé de ce que nous avions vu. Comment dire ça ? Ce que Yoël dans son livre va appeler le jour de l'éternel, c'est le titre qu'on pourrait mettre en bon titre de la prophétie de ce livre. Une période encore à venir où la volonté de Dieu sera accomplie sur terre, selon les propos de notre prophète. Attends, j'arrange l'image, voilà, comme ça je te vois mieux, Wilfried. Ça veut dire quoi ? Dans le premier chapitre que nous avions vu la semaine dernière, enfin le premier, deuxième chapitre, l'homme mené, enfin comme d'habitude par ses passions, n'a cessé de faire ce qui lui plaît. Et on peut donc dire que dans sa prophétie, nous vivons au jour de l'homme, mais pas seulement chez Yoël en vérité, chez chacun des prophètes qui traverse le texte biblique. Mais puisque nous sommes avec Yoël, alors disons-le pour lui aussi. C'est pourquoi lorsque Dieu va intervenir pour imposer sa volonté, il faudra que ce soit d'abord par des coups de saumon, je dirais, qui feront enfin céder l'orgueil humain. Et moralement, dans chacune de nos vies, le jour de l'éternel, c'est le titre, en fin de compte, de ce livre de Yoël, se lève, se révèle au moment où nous reconnaissons sa pleine autorité sur nous. À la différence d'Osée, de Oshéa, qu'on a vu il y a trois semaines, Yoël s'adresse, nous l'avons vu la semaine dernière, à Yehuda. Il saisit l'occasion d'une série de calamités, à savoir, vous vous rappelez, le ravage successif du pays par différentes sortes de sauterelles, et de ce désastre arrivé à son époque, Yoël passe, enfin passe, va faire savoir, va faire connaître un fléau encore futur, ce que l'on avait appelé, si vous vous souvenez, l'invasion de l'Assyrien. Non pas l'Assyrien historique, je vous l'avais dit, mais l'historien futur dans la prophétie de Yoël. Au chapitre 2, cette nuée d'assaillant Farouz, l'Éternel l'appelle son armée, bien qu'elle ait à sa tête l'orgueilleux Assyrien, qui est un véritable empire, en tout cas, à l'époque dont nous ne savons pas véritablement où elle se situe, mais nous avons un certain entendement, en tout cas à son époque, cet empire Assyrien est omniprésent, omnipotent, et en fin de compte, l'orgueil Assyrien n'est que l'exécuteur de la parole divine, nous dirions comme chez le prophète Esaïe, la verge de sa colère. Alors bien sûr, on peut se représenter l'assaut gigantesque tel qu'il aura lieu et tel qu'il eut lieu à l'époque d'Ézéchias. Selon les propos d'Esaïe, alors je tourne ma phrase de cette manière, l'Assyrien, il va déborder comme une marie irrésistible par-dessus les murailles et jusque dans les maisons. Cette même invasion dans le futur de chez Yoël et chez Esaïe au chapitre 28 sera appelée le fléau qui inonde. C'est une vision de cauchemar. Et si cette vision est présentée devant le peuple, elle est comme un appel à sa conscience. Encore maintenant, à cet instant-là, il est temps pour lui, pour le peuple, il est temps pour tous de revenir à Dieu de tout son cœur avec pleurs et avec deuil tel que nous l'avions entendu la semaine dernière dans les versets 12 et 13 du deuxième chapitre. Et il aurait été dit aux enfants de Judas et de Jérusalem, sonner de la trompette en Sion. Pourquoi sonner de la trompette ? Vous vous rappelez le jeûne également. Faire en sorte que l'éternel se souvienne de nous à travers la trompette, c'est le chauffard ici. Ce chauffard qui servira de symbole dans les fêtes du Nouvel An au Shosh Hashanah et de Yom Kippour. Je veux dire, la parole vindicative de Yoël est revenez à l'éternel. Qui sait ? Si jamais vous reveniez, on avait parlé de la repentance, il reviendra et laissera après lui une bénédiction. Qui sait ? De notre côté, nous savons bien que Dieu ne reste jamais insensible aux larmes et aux supplications des siens. Émus de pitié, il multiplie aussitôt, et nous le voyons tout au long du texte biblique, ses promesses. Alors bien sûr, ce temps est encore à venir pour une simple raison. Il n'est pas encore omniprésent parce qu'il n'est qu'à venir étant donné qu'Israël n'est nullement prêt à recevoir ce don-là, cette bénédiction-là. Et au chapitre 3, qui n'est que de quelques versets, ce chapitre 3, il nous montre un nouvel aspect du jour de l'éternel. Ce jour était déjà signalé par anticipation précédemment, je viens de vous le raconter, comme étant proche lors de l'invasion des sauterelles. Le chapitre 2 nous l'a montré comme un futur voisin, on ne va pas dire un futur proche, un futur qui va devenir prochainement voisin, notre voisin, lors de l'invasion de l'Assyrien dont l'armée des sauterelles au chapitre 1 n'était qu'une figure, c'est-à-dire une sorte de métaphore et comme précédé par des signes dans ce même chapitre, puis enfin comme étant là lorsque l'attaque de l'Assyrien s'effectue. Les sauterelles au chapitre 1, l'Assyrien au chapitre 2, c'est quelques versets du chapitre 3 et comme je vous le disais précédemment, nous avions vu qu'à la suite de la repentance de Judas et de Jérusalem, l'Assyrien était anéanti et que l'Esprit Saint se répandait sur le peuple mais il reste encore à nous présenter et c'est là que ce chapitre 3 et 4 sont importants à nous présenter d'autres ennemis qui devront être détruits, c'est-à-dire toutes les nations assemblées contre Jérusalem. Le jour de leur jugement est le jour de l'éternel tout comme celui de la défaite de l'Assyrien. En effet, sachons les événements des chapitres 2 et 3 ont lieu concurremment et ne sont séparés dans le livre de Yoël que pour faire ressortir le sujet principal du prophète, l'attaque et l'anéantissement de l'Assyrien. De fait, l'Assyrien, j'ai tout lieu de croire, est compris au chapitre 3 dans le jugement de toutes les nations mais il n'y est pas mentionné. Son sort particulier ayant été traité en détail au chapitre 2 dont nous avions parlé la semaine dernière. Les différents actes du drame final sont donc appelés du nom avec lequel j'ai ouvert le sujet, le jour de l'éternel. Une assemblée s'est formée à la suite de la repentance de Judas et de Jérusalem et l'Esprit-Saint s'est emparé d'elle. Il y a des livrances pour les rescapés que l'éternel a sauvés. Ce sont les jours où Dieu rétablit les captifs de Judas et de Jérusalem. Regardez votre source numéro 1 devant vous et je lis « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair si bien que vos fils et vos filles prophétiseront que vos vieillards songeront des songes et que vos jeunes gens verront des visions. Même sur les esclaves et les serments je répandrai en ces jours mon esprit et je ferai apparaître des prodiges au ciel et sur la terre du sang et du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se songera en ténèbres et la lune en sang à l'approche du jour de l'éternel si grand et si redoutable. Alors quiconque invoquera le nom de l'éternel sera sauvé car sur le mont Sion et dans Jérusalem le salut sera assuré ainsi que l'a dit l'éternel comme il le sera parmi les survivants et ceux qu'élira le Seigneur. Ce sont les quelques versets il en manque la plupart des versets du chapitre 3 je vous les ai lus maintenant et pour procurer à son peuple une entière délivrance il faut que dans le jour de l'éternel toutes les nations et ça va être le sujet du chapitre 4 qui ont foulé aux pieds Judas et Jérusalem tombent sous le même jugement que la Syrie. C'est intéressant que nous soyons ce soir le jour de la commémoration de la réunification de Jérusalem en 1960. Regardez votre référence numéro 2 Oui en ces jours-là et à cette époque quand je ramènerai les captifs de Judaï et de Jérusalem je rassemblerai toutes les nations et les ferai descendre dans la vallée de Josaphat et là je les mettrai en jugement à cause de mon peuple et d'Israël mon héritage qu'ils ont dispersé parmi les peuples en se partageant mon pays. Chapitre 4 verset 1-2 comme vous le voyez nous sommes au chapitre 4 Alors bien sûr on a beaucoup écrit et discuté sur la vallée de Josaphat Josaphat en français une tradition sans aucune racine dans la parole de Dieu d'ailleurs une tradition qui localise cet endroit dans la vallée du Cédron qui sépare Jérusalem la vieille ville pour ceux qui connaissent de la montagne des Oliviers et cette tradition qui subsiste encore de nos jours parmi les Juifs et les Musulmans ne n'a de guerre que des premiers siècles de notre ère de l'ère vulgaire tous y placent le lieu du jugement dernier car ils ignorent le jugement des nations dont la prophétie nous entretient si souvent et ici en particulier. le jugement dernier dans beaucoup de traditions juives et musulmanes ne serait donc pas seulement le jugement des nations dont Yoel nous entretient ici mais le jugement de l'histoire de l'humanité et non pas des nations qui ont opprimé Israël. Je rajouterai cette légende peut-être née du fait que Jérusalem est en rapport avec la scène du jugement mais la scène elle-même ne doit ni ne peut-être localisée foncièrement dans cette vallée-là entre la Jérusalem antique et le Mont des Oliviers. Même le mot employé en hébreu pour vallée « emek yoshaphat » « emek » la vallée en hébreu comment dirais-je ne s'applique jamais à une vallée enserrée comme celle qui sépare Jérusalem de la montagne des Oliviers. Donc vous voyez d'un point de vue géographique les choses ne sont pas certaines nous n'avons aucune certitude mais en tout cas il y a bien sûr continuellement le fait que Jérusalem qui s'appelle aussi Sion mais Israël s'appelle aussi Sion mais en tout cas Jérusalem capitale de la Judée capitale du royaume d'Israël lorsqu'il était une seule et même entité est significatif votre troisième source de Sion l'éternel rugit de Jérusalem il fait retentir sa voix ciel et terre en tremble mais l'éternel a pris un refuge fortifié pour les enfants d'Israël alors en tout premier lieu cette référence qui vient du chapitre 3 chapitre 4 pardon c'est une erreur ce qui est écrit c'est le chapitre 4 verset 7 alors en tout premier lieu il faut se rappeler que le mot Yoshafat en hébreu c'est Shafat c'est le jugement Yos Yudé c'est en hébreu le nom de l'éternel donc c'est l'éternel juge et cela un rapport direct avec notre chapitre qui nous présente le jugement de l'éternel sur les nations et le lieu où il aura lieu comme la vallée du jugement bien que nous ne sachons pas foncièrement où se trouve cette vallée exactement mais elle se trouve bien sûr dans la configuration géographique de Jérusalem ou de ses alentours ce nom a donc un sens symbolique Yoshafat à la suite à la suite de l'infidélité d'Israël et en présence des jugements qui en sont la conséquence le peuple est rassemblé vous vous rappelez il y a un jeûne il y a une repentance proclamée Judas et Jérusalem rendu je dirais attentif à la parole divine le Saint-Esprit leur est accordé les nations à ce moment-là montent en grande multitude contre Jérusalem dans la vallée où le jugement est décrété et elles y sont anéanties le jugement est exécuté par l'éternel lui-même et non par ceux qui l'accompagnent à la suite de cette scène la vallée de Yoschafat deviendra la vallée de Beraha c'est-à-dire bénédiction bénédiction millénaire regardez référence 4 en ce jour les montagnes ruisseleront du jus de la ville les collines feront couler du lait tous les ruisseaux de Judas seront pleins d'eau une surjaillira de la maison de l'éternel et arrosera la vallée du Chittim l'Egypte sera une solitude et d'homme un désert délaissé en raison de la violence exercée sur l'épice de Judas dont ils ont versé le sang innocent dans leur pays Judas au contraire sera habité à jamais et Jérusalem de génération en génération je vengerai leur sang que je n'avais pas encore vengé et moi à l'éternel je résiderai à Sion la prophétie de l'Ancien Testament mes amis nous présente Dieu révélé sur terre mais pour que cela puisse avoir lieu le jugement doit être exécuté sur toutes les nations qui ont asservi Israël l'éternel les rassemble et les fait descendre dans la vallée de Yosafat il entre en jugement avec elles au sujet de son peuple de son héritage qu'elles ont dispersées parmi les nations le sujet du jugement est uniquement le traitement qu'elles ont fait subir à Israël au peuple de Dieu je m'explique oui ils devaient descendre en Égypte et être exilés en Égypte le propos avait déjà été énoncé à Abraham par l'éternel lui-même la raison pour laquelle l'Égypte devra répondre devant l'éternel c'est parce que en tout cas je dirais de cette manière l'attitude le comportement exacerbé qui sera celui de l'Égypte ou de ces nations dont nous parlons maintenant vis-à-vis d'Israël Israël l'exil est une punition il ne faut pas confondre l'exil est une punition mais les nations parmi lesquelles Israël sera exilé doivent avoir un comportement une attitude qui bien sûr rappelle à Israël pourquoi Israël se trouve parmi eux mais certainement ne pas arriver à une solution finale modèle pharaon ou à une solution finale modèle Hitler et ses sbires nazis chapitre 5 source 5 pardon mon peuple ils en ont disposé par la voix du sort ils ont troqué le jeune homme contre la courtisane et la jeune fille ils l'ont cédé contre du vin pour pouvoir boire je dirais une haine gratuite nous n'avons pas besoin de nous faire repasser les images d'il y a 75 ans pour comprendre ce que ce passage verset 3 du chapitre 4 d'une manière bien sûr lyrique peut nous faire entendre il est intéressant de rapprocher de ce passage celui d'un livre non inclus dans le canon biblique mais qui a valeur de documents historiques j'ai à vous parler du premier livre des Maccabimes le chapitre 3 les versets 38 à 41 regardez ce qui est écrit référence 6 Lysias choisit Ptolémée fils de Dorimène Nicanor et Georgias habile capitaine et ami du roi et il envoya avec eux 40 000 hommes de pied et 7 000 cavaliers pour envahir le pays de Judas et le ruiner selon l'ordre du roi ils se virent en marche avec toutes leurs troupes et étant entrés en Judée ils campèrent près d'Emmaüs dans la plaine quand les marchands du pays apprirent leur arrivée ils prirent avec eux beaucoup d'argent et d'or ainsi que des entraves et vinrent au camp des Syriens pour acheter comme esclaves les enfants d'Israël à cette armée se joignirent des troupes de Syrie et celles du pays des Philistins donc vous voyez ce parallèle que je fais avec le livre des Maccabées qui n'a pas été comment dire inscrit dans le canon biblique mais qui tout de même nous apporte une vision nous sommes à l'époque du second temps et donc bien sûr postérieure à la prophétie de Yoël mais nous voyons ô combien le sujet est récurrent pour revenir au jugement des nations c'est un jugement guerrier d'un caractère particulier et rappelle la victoire du roi de Judée Yoshafan comme l'Éternel avait fait entendre sa voix devant son armée devant l'Assyrien quand il s'agissait de châtier son peuple il fait maintenant je dirais entendre voix aux oreilles des nations pour anéantir toute leur puissance il oblige les nations à se présenter en arbre elles croient poursuivre leur dessein et leur but politique elles ne soupçonnent pas qu'elles courent devant du jugement final toutes les activités en vue d'une paix sont abandonnées et même les instruments oratoires la négociation dirais-je sont convertis en armes de guerre et là je vous amène la source numéro 7 faites cette annonce parmi les nations proclamez une guerre sainte éveillez l'ardeur des guerriers qu'ils s'avancent et entrent en compagne tous les combattants forgez vos socs de charrues en épées et vos serpettes en lances ça vous rappelle quelque chose mais qui est complètement incontrario chez Isaïe c'est de faire des épées des socs de charrues mais ici chez Yoël que le plus timoré dise je suis un brave hâtez-vous venez-vous tous peuple d'alentour et concentrez-vous là ô éternel fais descendre tes guerriers à toi les nations vont au combat pour se disputer Judas et Jérusalem et de fait pas pas peut-être foncièrement contre Judas et Jérusalem mais en tout cas Judas et Jérusalem sont des mesures témoins car elles se battent contre Dieu qui a manifesté sa gloire c'est en effet la scène finale quels que soient les motifs politiques des peuples toutes les armées vont se rassembler pour la possession de Jérusalem c'est le 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 conflit suprême mais que va-t-il en 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 résulter le jugement s'il a un caractère guerrier n'est pas proprement un combat au verset 12 que je vous avais précité mais je le répète que les nations se réveillent et montent à la vallée de Yoschaphat car là je m'assierai pour juger toutes les nations de toutes parts le siège de ce jugement le lieu où l'éternel est assis c'est Jérusalem et Messiaen comme nous l'avons précisé au verset 16 de ce même chapitre 4 mais la scène de Yoël que Yoël nous présente elle se termine vous vous rappelez au chapitre 3 ce qu'il avait commencé à nous faire entendre mais à la fin du chapitre 4 aussi elle se termine par la moisson et la vendange mettez la fossile car la moisson est mûre venez descendez car le pressoir est plein les cubes regorges car leur iniquité est grande c'était au verset 13 les nations viennent ici combattre et montrent ainsi ce qu'il y a dans leur cœur contre Dieu et contre son peuple car ce qui touche à son peuple touche à Dieu lui-même il faut qu'elle soit il faut comment dirais-je pour qu'elle soit saisie sur le fait qu'elle soit trouvée en arme devant le jugement inexorable elles qui ont employé tous les outils de la paix et de la prospérité des peuples pourquoi faire ? pourquoi cette paix et cette prospérité ? le prophète vient et dit pour nous faire entendre bien entendu pour préparer la guerre et venir à Jérusalem n'assistons-nous pas déjà de nos jours c'est une réflexion à ce gaspillage effréné qui sacrifie tout à l'équipement guerrier des multitudes encore à l'heure que je vous parle la moisson et la vendange sont réunis dans notre passage la moisson est mûre les cuves regorges vous rappelez ? parce que cette scène s'occupe du rapport des peuples avec le peuple de Judas et de Jérusalem quand leurs captifs sont rétablis la moisson devient ici un symbole métaphorique le jugement des nations des ennemis d'Israël ses parents livrés je dirais du Montgrès la vendange leur anéantissement sans merci maintenant un libre cours peut être donné à la bénédiction la vallée de Yoshafad est devenue la vallée de Braha vous le retrouverez d'ailleurs pour ceux que ça intéresse dans le livre le deuxième livre des chroniques chapitre 20 verset 26 partout dans le pays d'Israël la joie le rassasiement les bénédictions spirituelles sont répandues désormais rien ne manque au peuple de l'éternel mais le pays est devenu ce qu'il devait être dans les pensées de Dieu au moment où la grâce en ouvrait les frontières aux douze tribus ainsi qu'il est écrit dans le livre dans le Deutéronome le livre de Tvarim au chapitre 8 désormais la scène de la bénédiction est établie mais n'embrasse dans notre prophète chez Yoël mais vous y avez prêté garde comme nous l'avons maintes fois remarqué au cours de notre étude seulement Judas et Jérusalem Judas en contraste avec les hommes qui sera un désert désolé Judas oui sera habité pour toujours et Jérusalem de génération en génération et Dieu ajoute au verset 21 je les purifierai du sang dont je ne les avais pas purifiés et l'éternel demeure en Sion c'est intéressant bien sûr ce n'est pas une étude au verset verset donc nous avons survolé et essayé d'avoir une approche entre la semaine dernière et aujourd'hui de ces quatre petits chapitres qui forment le livre de Yoël en quelque sorte je pourrais conclure de cette manière là mais pas totalement conclure vous allez voir le rétablissement de Judas et Jérusalem s'accompagnera du jugement des nations celles-ci feront alors une découverte tragique en dispersant Israël en se partageant son pays elles se seront attaquées à Dieu lui-même que me voulez-vous et la question terrible qui tombe du ciel en quelque sorte par un complet renversement de situation ces nations connaîtront le sort qu'elles ont fait subir au peuple de l'éternel leur récompense retombera sur leur propre tête ce qui est un principe immuable du gouvernement de Dieu on voit ça dans la Genèse dans le livre des juges totalement aveuglées que sont ces nations elles auront elles-mêmes forgé leurs propres ruines en même temps que leurs armes alors le juge souverain les convoquera sur le lieu même de leur désastre les versets 9 et 12 dans ce chapitre de dernier chapitre dorénavant la grâce pourra couler à plein bord pour un peuple purifié dirais-je et parce qu'il sera purifié ce peuple faveur suprême Dieu lui-même fera sa demeure au milieu d'eux comme nous l'avons lu il y a un instant mais maintenant que j'en ai terminé avec les quatre chapitres nous avions parlé du sens du repentir d'un point de vue philosophique aussi la semaine dernière mais aujourd'hui j'ai cherché à quoi me faisait penser la lecture de ces cinq versets du chapitre 3 et de ces 21 versets du chapitre 4 de ce jour de l'éternel de ce jugement des nations et bien je vais vous faire partager d'ailleurs je vous les ai vous les recevrez sur WhatsApp mais je vous les ai comment dire mis en ligne pour que nous les lisions ensemble et vous allez voir à quoi m'a fait penser le livre de Yoël et surtout ce jour de l'éternel et surtout ce chapitre 4 alors écoutez mais vous pouvez lire en même temps la convergence entre un antisémitisme gauche originel anticapitaliste et anti-impérialiste un antisémitisme traditionnel musulman ennemi religieux et un néopopulisme nationaliste anti-mondialisation on aurait dit autrefois cosmopolite trouve son assomption dans l'anti-sionisme la question juive formulée aujourd'hui autour de l'existence de l'état d'Israël fait en effet partie intrigante du discours contre l'impérialisme américain le néocolonialisme occidental et les élites mondialisées qui sont au cœur de la mobilisation populiste la revendication judicialiste vécue sur le mode de la revanche de la vengeance populaire de la libération de la domination qui exercent les élites est alors transformée comme une décolonisation et le racisme anti-blanc est ainsi justifié au même titre que l'antisémitisme antisioniste celle qui écrit cela est madame Renée Frégozy philosophe et politologue française donc vous avez compris ce que le chapitre 4 est de manière générale l'approche d'ensemble que j'aurai sur le livre de Yoël qui m'amène à le jour de l'éternel c'est ce jour où en fin de compte nous serions mis face à face en disant mais pourquoi pourquoi tant de haine pourquoi tant de rage pourtant pourquoi tant de refus de ce peuple de sa terre de sa ville le psychiatre et essayiste regardez vous l'avez ici référence 9 le psychiatre et essayiste Franz Fanon nous a prévenu j'adore cette phrase quand vous entendez dire du mal des juifs dressez l'oreille on parle de vous sujet de philosophie qui peut être au bac et puis je vous ai ramené ce que René Paul Droit le philosophe célèbre suffisamment connu il déclare ainsi le sionisme n'existe que par et pour cet objectif que les juifs sortent du statut de victime c'est son approche à lui il y a plus que cela vous l'avez compris sans doute est-ce cela qui est intolérable à ceux qui font preuve de compassion pour les juifs tant qu'ils sont dispersés affaiblis humiliés massacrés mais quand ils se défendent s'organisent remportent des victoires alors rien ne va plus plus l'antisionisme s'intensifie et s'exprime plus il montre combien il se trouve dans le fond très mal à l'aise avec l'existence même d'une identité je vous dirais hébraïque à sa place mais lui dit juif qui s'affirme et met en œuvre son droit à se défendre et pas seulement à se défendre à être et devenir de ce point de vue les actions qui s'organisent de toutes parts pour délégitimer Israël sur tous les registres juridiques moraux culturels sont remarquablement pernicieuses dit-il car elles tendent à faire croire que le droit et l'éthique seraient toujours d'un seul côté ces campagnes militantes ne font pas simplement le jeu de l'antisémitisme elles finissent par en constituer une partie intégrante que leurs promoteurs le veuillent ou non et cette phrase extraordinaire de Roger Paul droit mais c'est un clin d'œil à Mme Simone de Beauvoir on ne l'est pas antisémite mais à force d'être antisionniste on le devient voilà de quoi je voulais vous entretenir je pense que le sujet est à mon humble avis passionnant il exige de nous énormément si vous avez des questions des réflexions c'est l'occasion puisque nous sommes là aussi pour ça c'est-à-dire pouvoir échanger en tout cas je ne vais pas reconclure la conclusion le propos était ici à mon humble avis clair et probant à savoir que Israël avait fauté certes et il avait dû jeûner se repentir Dieu avait accepté se repentir là mais malgré se repentir il y a une configuration géopolitique qui resta la même si Israël avait réussi à se retrouver les nations dans ce propos de Yoël les nations n'avaient pas réussi à se retrouver dans la relation qui devait exister avec Israël et nous avons parlé des dômes de l'Égypte des philistins des assyriens l'histoire biblique est connue mais vous croyez enfin en tout cas nous qui avons l'habitude de nous rencontrer que j'allais rester simplement avec l'assyrien l'égyptien et les domites bien sûr que non la Bible n'est là je le répète à chaque fois la Bible n'est là que pour mieux nous entraîner vers un savoir une connaissance présent actuel et lorsque je lis le jugement des nations c'est parce que je me trouve dans une situation où Israël est continuellement encore et toujours jugé et donc comme je l'ai dit dans le texte dans l'analyse du chapitre 4 il n'y a pas véritablement de combat guerrier dans cette vallée de Yoschafat on a plutôt l'impression d'être véritablement devant un tribunal de l'histoire et devant ce tribunal de l'histoire comment dire Dieu avait demandé aux nations de venir en arme c'est-à-dire avec le pouvoir de pouvoir mais en fin de compte il n'y a pas de guerre il y aura un jugement le jugement concernant la raison pour laquelle malgré l'exil et les raisons de l'exil qui furent ceux d'Israël pourquoi alors qu'Israël sort de son exil et retrouve son indépendance et sa souveraineté ça Jérusalem vous avez reçu de moi deux audios cette semaine une aujourd'hui une hier mais dans celle d'hier je cite et déclame avec ma voix de stentor les déclarations du ministre de la défense du chef d'état-major du chef du général de la région les vieilles scoles le premier ministre comment revenus à la souveraineté et à l'indépendance les Hébreux en reprenant Jérusalem même 19 ans après l'indépendance d'Israël vont déclarer que c'est bien sûr la souveraineté d'Israël mais Jérusalem ce qu'il n'était pas de 1948 à 1967 sous le régime jordanien équivoque et caduc le deviendra à partir de 67 il n'y a pas un chrétien il n'y a pas un musulman qui puisse venir et accuser Israël d'avoir été empêché de pratiquer son culte au Saint-Sébucre à la mosquée à l'Aqsa ou celle d'Omar aucun peut-être les juifs justement auraient quelque chose à revendiquer dans ce domaine-là qu'ils ne se sentent pas tout ou partie de cette libre circulation du culte et de la pensée prenons pour exemple le monde du Temple mais en tout cas l'idée de Yoël peut nous faire rêver rêver de quoi ? que cette accusation réitérée de manière récurrente aux Nations Unies à New York et bien que peut-être ce lieu où les Nations Unies sont rassemblées puisse devenir la vallée de Yorchafat et où les nations devraient pouvoir répondre devant Israël de tout ce que nous connaissons nous n'allons pas citer mais nous n'arrivions nous ne parviendrons pas à être exhaustifs suffisamment tellement il y a de choses à dire donc voilà personnellement ça n'engage que moi l'enseignant qui fait que dans ma réflexion Yoël m'a entraîné là la semaine dernière il m'avait entraîné dans un sujet plus porté sur la dimension de l'homme son identité son repentir on avait parlé de Teshuvah de la réponse de la voie à suivre et du retour à soi etc mais là bien évidemment je suis interpellé par tout ce que je viens de vous dire bon ça suffit si vous n'avez rien à dire c'est l'occasion de parler c'est en France que j'avais appris que ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer vous connaissez la suite bon Pascal après le Mont Ventoux ça t'a dû être inspiré par autant de fraîcheur c'est vrai qu'il faisait bon là-haut oui tu as les neurones et les synapses qui sont suffisamment aérés je vous ai levé à un sujet quand même à part Yoël je veux dire vous voulez qu'on revienne sur Yoël on revient sur Yoël mais ce que Yoël m'a inspiré devrait éveiller chez vous Ronnie tu racontes des conneries où Ronnie t'y a touché juste en pensant par Yoël mais vous avez le droit de vous exprimer non ? bon et bien alors voilà Marc tu n'as rien à dire c'est la première fois ça t'a inspiré quoi ? avec cette photo de la libération de Jérusalem derrière toi c'est sûr que tout ce que tu as dit c'est très profond et c'est de la vérité on ne peut pas nier l'évidence on parle des Nations Unies on voit tout ce que les Nations Unies font et chaque fois c'est des décrets négatifs des choses qui vraiment c'est pas normal alors on essaie de comprendre le projet divin le projet divin il est là en 67 Jérusalem a été pris et il a été redonné on a redonné la possibilité encore à ne pas avoir cette supernatie sur le monde du temple c'était pas l'heure c'était pas l'heure du tout à fait il va falloir attendre attendre le ce que Hachem soit là et qu'il dise c'est le moment et on attend on attend tous bien sûr il faut être en arme il faut se préparer il faut être un guerrier parce qu'on fait partie de ce monde de l'action et on a le côté spirituel bien sûr mais il y a ce côté aussi matériel qui est important et il ne faut pas se laisser faire c'est sûr qu'il faut se défendre mais se défendre lorsque Hachem n'a pas décidé c'est peut-être malvenu ou alors il faut attendre l'homme l'homme qui va venir exactement ce vers quoi je tends et dans toutes mes leçons en hébreu ou en français j'essaye continuellement de faire entendre même selon le titre de ce merveilleux ouvrage de Abraham, Joshua et Shell Dieu est en quête de l'homme Dieu est en quête de l'homme et nous trouvons trop souvent l'homme comment dire religieux se transformer en un monastère et où toutes ses prières sont dirigées vers Dieu d'ailleurs même le mot prière est toujours assez caduque et difficile étant donné que le mot prière en hébreu l'éit palel n'a jamais voulu dire prier mais ça c'est un problème que les hébraïs ils en ont mais que peu résolvent mais en tout cas je peux vous le dire l'éit palel est une forme possessive pilel puisque nous parlions de jugement pilel en hébreu est un équivalent de chauffette c'est-à-dire de jugement plilime en hébreu c'est judiciaire et donc l'éit palel forme possessive c'est se mettre en jugement c'est ça l'éit palel et non pas prier je ne prie rien du tout d'ailleurs ça serait outrecuidant de ma part que de prier Dieu de non mais tu viens de dire c'est se mettre en jugement mais je crois qu'aujourd'hui la problématique mondiale c'est l'économie cognitive c'est-à-dire que les personnes ne cherchent pas à se remettre en question ne cherchent pas à évoluer ils acceptent les schémas qu'on leur donne et qu'on leur imprègne depuis la plus tendre enfant j'allais dire et on refuse délibérément de s'adresser ou de aller chercher l'information de se renseigner de faire sa culture de faire sa propre pension de prendre ses décisions en son âme et conscience et puis tout à fait d'accord voilà tout à fait d'accord je crois qu'un événement comme nous venons de le vivre aujourd'hui dans ces huit ou neuf ou dix dernières semaines est un événement qui nous interpelle je donnais cours à des jeunes cet après-midi et je leur expliquais bien évidemment que nous pensions nous aussi que l'événement vécu n'est pas le fait du hasard et que cet événement vécu nous a amené à comprendre comme je l'ai déjà dit en débat et en français d'ailleurs nous étions tellement dehors qu'il était temps d'être tellement dedans et que dans les deux extrêmes il serait temps de trouver une voie royale entre ni trop dehors ni trop dedans mais de trouver une voie moyenne comme l'expliquaient Aristote et Maïmonide et tu as raison j'ai dit simplement qu'un sujet comme celui-là d'ailleurs ça n'a pas été voulu puisque les dates n'ont pas été choisies en fonction du jour de la commémoration de la reconquête de Jérusalem de la réunification de Jérusalem pas de reconquête de réunification de Jérusalem c'est ça aussi certainement pas du hasard mais en tout cas cela vient nous interpeller parce que jusqu'à aujourd'hui rappelez-vous l'année dernière je crois il y a un an et demi quand Trump fait passer l'ambassade américaine à Jérusalem ce que cela soulève comme tollé ou que certaines autres ambassades veuillent passer à Jérusalem il y a continuellement et c'est ce qui m'a ce qui m'a interpellé chez Yorale bien sûr l'attitude des enfants d'Israël qui sont encore beaucoup loin d'eux-mêmes et en conséquence de quoi l'exil est et que le retour n'en est pas moins une interpellation dans ce retour à ce que nous avions expliqué retour repentance mais même lorsque cela se fait et qu'Israël je dirais presque laisse en paix les nations laisse en paix les nations ça veut dire ne sont plus ce juif à qui l'on pourrait dire retourne dans ton pays mais ont trouvé leur pays où les nations du monde ont accepté en tout cas majoritairement à reconnaître ce que Israël la terre d'Israël représentait pour le peuple d'Israël il est tout à fait étonnant et c'est ce que Yoël m'a inspiré et là-dessus je crois que c'est une réflexion que nous devons prendre en compte chacun de nous à savoir pas seulement la question de l'antisémitisme car cette question nous la connaissons depuis la nuit des temps mais la question dont il est question aujourd'hui et laquelle René Paul droit France Fanon et René j'ai oublié son nom de famille la première que je vous ai citée philosophe et politologue font référence c'est justement est-ce qu'il ne serait pas à même de pouvoir comprendre chez tout un chacun de nous que le juif que le juif des nations est devenu l'Israël des nations c'est en cela que nous venons interpeller ce rapport intrinsèque qui existerait entre antisémitisme et antisionisme je crois qu'il y a un livre qui a été fait par Delphine Orbeiler la femme rabbin chef du mouvement réformiste en France un excellent livre justement qui vient rappeler bien sûr la question juive posée chez ça mais d'une autre manière chez Delphine mais en tout cas qui est importante parce qu'elle rappelle bien évidemment cette question de l'antisémitisme pas seulement chez les non-juifs aussi une certaine forme d'antisémitisme d'antisionisme chez les juifs même et nous en connaissons mais en tout cas du point de vue des nations comment se fait-il j'ai presque tort en vous disant cela parce que l'antisémitisme d'après les statistiques de l'ONU est en recrudescence dans le monde occidental en France ou aux Etats-Unis peu importe mais en tout cas dans le monde occidental est en recrudescence mais nous pouvions penser dans les années de moindre recrudescence les années 70-80 on se rappelle très bien dans ces années 70-80 la levée de boucliers et j'en faisais partie malheureusement de cette gauche militante communiste d'extrême gauche qui en voulait à Israël de son hégémonie de sa politique que nous appelions fasciste et colonialiste mais continuellement il y avait et vous avez vu cela s'est développé au fur et à mesure des ans avec d'un côté la droite qui s'y est mise droite nationaliste sous de bons rapports essaye de faire bonne figure mais reste quand même antisémite mais il n'est pas de bonne loi d'être antisémite alors si l'on ne peut pas être antisémite il y a un élément médian dont il est bon de se saisir c'est Israël et donc de droite comme de gauche comme l'a dit Roger Paul droit il a très bien expliqué de gauche comme de droite mais pas seulement aussi à travers l'islam militant islamiste bien entendu parce que tous les islams tous les musulmans ne sont pas islamistes tels qu'on entend dans la formulation de l'islamiste et j'en connais suffisamment pour les mettre tous dans le même sac donc nous voyons ces mouvements se servir si nous n'avions pas réussi à détruire le juif en tant que juif peut-être pourrions-nous détruire la nation d'Israël et nous débarrasser du problème juif ce n'est pas du tout comment dire des élucubrations mais je voudrais revenir sur ce qu'a dit Marc tout à l'heure par rapport au moment où il faut agir est-ce que c'est le moment par rapport à Dieu etc et justement comme ces jours de la libération de Jérusalem le raveur Cherki faisait remarquer qu'en 48 il y avait eu trois tentatives pour libérer la vieille ville ça avait été trois tentatives par des groupes qui composaient les prémices de Sahel donc des groupes différents ils avaient agi chacun leur tour et les trois avaient échoué et en 67 ça avait été possible selon lui parce que justement l'armée d'Israël était unie et ma réflexion par rapport à ça dans le concert des nations l'antisémitisme l'antisionisme c'est vrai qu'on a l'impression que ça revient tout le temps et je pense que moi de mon point de vue ce qu'attend inconsciemment le monde c'est que Israël présente un visage d'unité et que quand ce visage sera présenté à mon avis mais c'est ça fait personnel l'harmonie entre Israël et les nations c'est je ne peux sûrement pas te contredire vu que ce que tu viens d'énoncer fait partie de mon leitmotiv en tout cas qu'on retrouve dans mes écrits ou dans mes émissions etc. ou dans les cours que nous faisons c'est un leitmotiv je pense que mon opinion elle est façonnée par les cours que j'ai avec toi et avec quelques autres et il est clair il est clair que Jérusalem a été reprise c'est symbolique l'histoire des mouvances telles que l'Irgun de Menachem Begin et le Palmar d'un autre côté tous ces groupuscules militaires qui allaient former l'armée d'Israël après la déclaration d'indépendance c'est le professeur Israël Eldad voilà d'où il a appris le Rav Cherki et où j'ai appris moi aussi le professeur Israël Eldad d'honoré mémoire avait énoncé ce propos mais il est significatif c'est surtout dans la symbolique de sa signification qu'il est important et je crois bien entendu concernant Israël pour Israël déjà en tant qu'Israël aujourd'hui par exemple nous commémorons aussi enfin pas maintenant parce que le jour commence le soir chez les Hébreux mais donc hier nous commémorions l'immigration des des Juifs éthiopiens et je vous rappelle ce que ah l'ancien chef d'état-major américain pas Collins 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 Powell qui était noir américain avait déclaré lors de l'opération Salomon l'état d'Israël est absolument extraordinaire il est le seul à avoir fait sortir des noirs d'Afrique pour les rendre libres vous entendez ce que ça dit le seul pays qui a sorti des noirs d'Afrique pour les rendre libres parce qu'à chaque fois qu'on a fait sortir la population noire d'Afrique ça a été pour l'esclavagiser depuis le 17ème siècle bien avant ce qui concerne les musulmans oui je parle pour l'Occident oui pour l'Occident mais 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 Collins Powell il a la phrase je la reprends parce qu'elle était on l'a on l'a diffusé sur Whatsapp ce matin aussi parce qu'elle est elle est elle est tellement juste pourquoi je parle des Juifs éthiopiens parce que c'est un véritable combat d'arriver à faire entendre à chacun que l'orchestre je vous l'ai déjà dit mille fois est composé de mille et un instruments différents c'est tellement compliqué à saisir le sens de cette métaphore du concert de l'orchestre c'est tellement compliqué c'est vrai qu'on y va moi j'ai sorti j'ai mon jardin là en bas à droite j'ai un grand jardin grâce à Dieu j'ai sorti le champagne enfin ce qui ressemblait du champagne du vin mousseux pour faire les haïm à qui mon voisin sur la gauche au-dessus son fils éthiopien venait de se marier avec une ashkénaz d'origine russe elle elle était toute blanche comme l'aspirine à mon époque et lui il était tout noir ça m'a rappelé le film avec Louis de Funès mais nous on est tous sortis dans nos jardins pour faire les haïm et on n'était pas émus seulement parce qu'il y avait un mariage qui nous émeut à chaque enfant qui se marie mais parce qu'il y avait ce mariage là et ils disaient voilà on approche de l'opéra le monde du temple mon idée là-dessus elle est déjà faite depuis longtemps il est certain qu'il est le monde du temple mais je n'ai pas besoin de construire une maison si je n'ai pas la famille à faire entrer dans la maison c'est clair ce que je viens de dire ma maison où j'habite là maintenant je l'ai construite parce que j'avais une femme et des enfants à y faire entrer or nous avons perdu deux fois la maison pour des raisons pour des raisons pour des raisons très simples c'est que nous n'avons pas été capables de faire valoir la dimension de l'être familial au sein de la famille nous sommes tous différents mais nous devons envers et contre tous les aléas de la différenciation faire valoir que nous sommes une famille ma femme et moi rien à voir ça veut dire quoi rien à voir rien à voir moi je suis dans ma poésie ma philosophie mes écrits et elle elle est très pragmatique très concrète quand je descends avec un texte que j'ai écrit en hébreu hier elle me dit bon vas-y dis-le-moi je sais que tu aimes ça mais la vérité elle en a elle en a rien à faire c'est pas son truc t'es encore parti dans tes folies Renia Criche alors nous sommes et alors cela fait plus de 30 ans que nous sommes ensemble comment est-ce possible un féminin avec un masculin différentiel tellement c'est et bien c'est le principe donc je dis que le monde du temple ce serait comme le couronnement de quelque chose le couronnement de quoi le couronnement d'avoir pu prouver après 2500 ans d'histoire que nous avions pigé le sens de l'histoire alors oui tu as raison Pascal c'est que lorsque nous aurons pigé le sens de l'histoire que les nations pourront l'entendre et peut-être le comprendre mais j'espère le comprendre aussi mais pourront l'entendre je veux dire que c'est quelque chose d'absolument essentiel auquel nous sommes confrontés et que nous ne pouvons pas dénier la responsabilité qui est la nôtre nous avons une responsabilité car nous pensons je pense aussi pertinemment que la Torah nous a été donnée non pas pour faire de nous un clan synagogal ou un nouveau séminaire ou un nouveau monastère on s'en contrôle complètement elle n'est pas venue créer une nouvelle religion sur la terre on s'en fout complètement elle est venue instaurer une pensée une morale un ordre d'idées un projet une vocation un destin à travers un peuple qui a bien voulu accepter la responsabilisation et bien si nous sommes responsables alors jouons le morceau et qu'il soit le plus harmonieux possible mais pour qu'il soit harmonieux alors il faut vraiment accorder son violon enfin pardon accorder ses violons ses clarinettes ses flûtes ses trombones etc 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 j'espère que nous sommes en train de le faire mais en tout cas le problème que nous avons levé avec Yoël reste un problème auquel nous sommes confrontés nous pouvons bien sûr venir et dire que nous sommes en partie responsables de cet événement antagoniste mais je dirais pas seulement il y a aussi on a l'impression d'être dans une classe où le représentant le délégué de classe ayant reçu la vocation de devoir gérer les sujets certains dans la classe trouvent à redire on même ce que nous connaissons tous bien entendu quelques quelquefois être envieux être jaloux être pourquoi lui et pas moi peu nous importe la réalité est que ce qu'éveille Yoël à travers le jugement des nations a éveillé dans ce que je vous ai amené c'est à dire que les nations doivent répondre de leurs propres responsabilités tant que j'ai dit je le répète les nations unies devront être réunies n'employons pas le mot juger mais disons pour être pour pouvoir s'auto-remettre en question concernant les accusations récurrentes et réitérées vis-à-vis d'Israël et peut-être qu'à ce moment-là quelque chose pourrait se passer voilà merci Ronny bon on était quand même enfin vous étiez neuf et avec moi ça fait dix on avait le corobre qui Wilfried exactement comme toi tu vois il faut persévérer et insister des fois mais la vérité je ne sais pas quoi faire pour demain oui je voulais rajouter quelque chose aussi je dois revenir par rapport à la question qui a été soulevée sur l'antisémitisme des nations par rapport aux juifs qui se trouvent dans dans les nations j'ai vu ou j'ai entendu sur I-24 qu'on s'attendait à un afflux important de juifs qui vont faire leur alia venant des Etats-Unis et de la France suite à la pandémie donc tu me permettras d'être sceptique c'est ce que j'ai entendu dire ah oui ça on peut toujours le dire la réalité la réalité et je parlais avec hier matin pendant trois quarts d'heure avec un ami qui est un des des canalisateurs des canalisateurs de l'alia concernant la France on est très loin il y a bien sûr il y a s'il y avait 1000 qui devaient venir alors il y aura 1500 1700 peut-être 2000 doublés mais certainement pas un mouvement de retour où on aurait pertinemment compris que étant perdu dans les méandres de l'exil alors je hurle et hulule je veux rentrer chez ma mère parce que la terre n'est pas un père mais une mère la matrice oui mais est-ce que cela ne peut pas être comparé directement ou indirectement parce qu'il y a eu peut-être que 20% des hébreux qui ont suivi Moshé pour sortir d'Egypte et aller rentrer dans Canaan donc est-ce que ce ne sont pas encore les récalcitrants ou les endurcis qu'on voit encore au travers des nations tu as raison Christian l'histoire s'est faite malgré les 80% voilà et entre temps toutes les persécutions ou l'antisémitisme qu'on voit au travers des nations est-ce que ce n'est pas une façon de pousser ceux qui sont encore dans les nations de faire leur alia parce qu'il est dit que lorsque tout Israël rentrera dans la terre promise à ce moment-là le machia reviendra est-ce que ce n'est pas un des moyens malheureusement par la force des choses je ne suis pas dans les papiers de l'éternel donc je ne peux pas te dire je ne peux pas te dire ce qu'il en est mais en tout état de cause ça joue certainement concrètement cela joue mais te dire est-ce que c'est une raison divine ça serait non ça peut être ça pourrait être parce que parce que le 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 le